Musique Ici, la ruche est prête. Elle a tous les atouts, à savoir une pression parasitaire qui est très faible, deux, une pression virale qui est très basse. Maintenant, je vais la préparer et je vais lui mettre pour passer l'hiver ce que l'on appelle le bifoule confort, c'est-à-dire un complexe d'huile essentielle que je verse ici sur un support microporeux qui instantanément va absorber ce que je lui mets. Mes supports sont prêts. Mes supports, je vais les mettre sur les têtes de cadre et ils vont rester en place jusqu'à ce qu'au printemps, je revienne ouvrir la ruche pour poser la hausse. Donc, je réouvre pour les besoins de la compréhension. Je place ici mes deux supports là qui vont rester jusqu'au printemps, alors qu'ils ne sont pas du tout, qui vont relarguer progressivement et d'une manière très continue cette odeur qui va perturber la population de Varroa pendant la période de construction de la grappe hivernale, c'est-à-dire à l'automne, et au moment du redémarrage au printemps, on va refaire un handicap à cette population de Varroa. Je ferme tout, je vais pendant quelques temps construire ma grappe hivernale, tout simplement en faisant des apports de bifoule stimulation avec le nourrisseur anglais que j'ai montré tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501